C'est comme un coma, tout quoi c'est comme un coma Le génie c'est quoi il est s'y tiré Mais il a, c'est comme un coma Bataque c'est quoi il est s'y tiré C'est comme un coma Pour le génie il est s'y tiré C'est comme un coma Làm l'Afrique il est s'y tiré C'est comme un coma c'est comme la foule C'est comme la foule, la guerre et Paris, il est si tiré, le va, c'est maïs C'est comme la foule, la guerre et Paris, il est si tiré, le va, c'est maïs C'est comme la foule, la guerre et Paris, il est si tiré, le va, c'est maïs C'est comme la foule, la guerre et Paris, il est si tiré, le va, c'est maïs C'est comme la foule, la guerre et Paris, il est si tiré, le va, c'est maïs C'est comme la foule, la guerre et Paris, il est si tiré, le va, c'est maïs C'est comme la foule, la guerre et Paris, il est si tiré, le va, c'est maïs C'est comme la foule, la guerre et Paris, il est si tiré, le va, c'est maïs C'est comme la foule, la guerre et Paris, il est si tiré, le va, c'est maïs C'est comme un coma, la goutte de richard, il est si tiré C'est comme un coma, j'ai pris vos yeux, il est si tiré C'est comme un coma, les enfants, ils est si tiré C'est comme un coma, à la salone, il est si tiré C'est comme un coma, pour l'eau de s'y passe, c'est comme un coma C'est comme un coma, pour l'eau de l'eau, il est si tiré C'est comme un coma, les enfants, ils est si tiré C'est comme un coma, pour l'eau de la vie, il est si tiré C'est comme un coma, la manapicale, il est si tiré C'est comme un coma, à la salone, il est si tiré C'est comme un coma, les enfants, ils est si tiré C'est comme un coma, les enfants, ils est si tiré De tous les chefs d'accusation qui lui ont valu la déportation. Sept ans, par la faute de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui n'arrive même pas à faire une nuit de garde à vue. Lui qui fait la garde à vue aménagée. C'est-à-dire qu'il arrive le matin, après d'avoir pris le petit déjeuner. Il mange un peu, on l'interroge. Si tel tel a fait, parce que les affaires, il y en a beaucoup. Beaucoup de casseroles. Non, lui, il n'en a plus de casseroles. Lui, c'est toute la féronerie. Et après, il rentre chez lui. Il dort. Le matin, il se brasse. Il met trop un peu les oreilles. Et il revient. Là-haut. Le président Laurent Gagbo, qui jouit encore de la présomption d'innocence parce qu'il n'est pas coupable. Vite, là-bas, l'offre carcérale. Ne me demandez pas comment il va. Parce que quand on gagne une élection, ce n'est pas pour résider dans une prison. Non, jamais. C'est vrai que la dernière fois que je viens là-bas, je viens de le voir il y a deux jours, il était très beau, dans une chemise raflorelle, d'une bleue. Et il n'est pas pour moi. Non, là-bas. Si, si. Je peux te faire, là-bas. Je peux te faire, là-bas. Oui. Quand il me salue, je prends sa main puis je prends sur ma tête. C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy est d'autre responsable du malheur qui frappe le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, c'est pourquoi, puisque nous sommes liés par le même destin, nous sommes liés par le même problème. Vous savez lesquels problèmes? Vous savez lesquels problèmes? Nous sommes tous liés par un seul problème, qui est la richesse de nos sous-sauts, la richesse de l'Afrique. C'est ça qui est la source de nos problèmes. Quand nous venons à Châteaurine, nous voulons dire, au-delà du problème Iborien, aux Maliens, aux jeunes Maliens qui sont ici, de prendre conscience. De prendre conscience de l'impérieuse nécessité, de la mission à nous assigner, nous, jeunes générations, quant aux problèmes qui touchent nos pays. Le Mali est un pays immensement riche. Chaque amoureuse, le pétrole et les gaz naturels, qui coulent en flot en Algérie, puisque le Mali partage d'une longue frontière avec l'Algérie, coulent aussi au Mali. Le Mali est un pays, aujourd'hui, dont l'air pourrait habiller tous les immeubles de Paris. Et ce pays a besoin que sa diaspora prenne conscience des enjeux de l'avenir. Nous sommes venus à Châteaurine pour parler aux jeunes Congolais. Aux jeunes Congolais. Oui, le Mumba et son petit discours qui lui a valu la guillotine. doit vivre dans vos consciences. Quand il disait qu'il n'est pas contre les États-Unis, il n'est pas contre la Russie, contre la France. Mais il ne veut pas que le Congo soit seulement une perte d'exploitation. Je suis venu dire aux jeunes Congolais de prendre conscience des enjeux de l'avenir. Il ne faut pas seulement vivre, aller au travail, venir, dormir, aller dans la soirée, danser le Mankosa. Il faut s'engager dans le changement que nous voulons dans nos pays. Il faut aller de Brazzaville, mais il n'a tout pas fait raison. Sœurs camarades, tu as tout à fait raison. Quand je me souviens, nous avons marché, je ne veux pas que cela soit pris avec dérision, mais je me rappelle quand on marchait avec nos frères Congolais de Brazzaville, le premier au dernier marché, ils étaient tous tirés à 3e pays, 4e pays. Il faut que nous nous levions et que nous prenions conscience des enjeux. Je suis venu dire au peuple burkinabé, au jeune burkinabé qui est à Château-Rouge, que la Côte d'Ivoire n'est pas l'ennemi du Burkina Faso. Jamais ! Quand le Burkina Faso ne doit pas être considéré comme les ennemis du Burkina Faso. Jamais ! Si comparé, un Tata meurtrier, un criminel, un dictateur, celui qui, d'une main de fer, avec une dictature franchisante, a mis le Burkina Faso par terre, nous ne pouvons pas tenir et nous n'avons pas le droit de tenir responsable le déripeur de Burkina Faso. Je suis venu dire que nous devons prendre conscience. Burkina Faso, il ne doit rien, des enjeux, il va venir. Je suis venu dire au Congolais, tous les jours, chaque seconde, une femme congolaise est violée. Parce que ton pays, parce que ta table, le Congo est riche. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Samsung, Nokia, nous avons iPhone, les ordinateurs, mes chers camarades, avec le sang du Congo. Peuple congolais, d'espérés congolais, Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Et prenons conscience des enjeux ! Parce que, ce qui se passe aujourd'hui, si nous ne prenons garde, les Congolais n'auront plus de taille. Une petite histoire. Rappelez-vous comment ces quatre armées sont rentrées pour faire tomber Kaby Lapère ? Bonne interrogation ! Bonne interrogation ! Mais le Congolais lui-même ne savait pas encore le danger qu'il était. Bonne interrogation ! Quand ils sont rentrés et que Kaby Lapère n'a pas voulu respecter leurs accords, ce gentleman agreement ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait tomber ! Ils ont dit, c'est pour eux ! Aujourd'hui, le Congo, à partir du Bambin, en Rwanda, un pays loisir, ce n'est pas normal ! Ce qui s'est passé en Congo, se passe aussi en Côte d'Ivoire ! Six potes de Côte d'Ivoire ! Diaspora ivoirienne, tu ne te lèves pas ! Tu ne prends pas conscience des enjeux de la vie ! Tu iras jouer à Diopoué ! On ne parlera plus guérir à Diopoué ! Tu iras à Gagnouan ! On ne parlera plus guérir à Diopoué ! Tu iras à Gagnouan 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 ! C'est cela, l'appel que nous sommes venus lancer et que nous lançons tous les jours ! Nous devons peser de tous notre points pour que le changement que nous souhaitons se passe par le changement que les gens nous imposent ! C'est comme quand aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on nous dit notre libéraux des prisonniers, on doit applaudir ! On ne doit pas applaudir ! Puisqu'ils n'ont vraiment pas le droit d'être prisonniers ! Votre insomme est le conseiller de l'Afrique ! Nous sommes aussi ici pour dire au peuple camerino de faire attention à la grande division qu'ils sont en train de s'aimer au Camerine ! Ce grand pays, ce pays russe ! Oui ! Parce qu'aujourd'hui, ils vont reposer un moment donné à un Cameroun anglophone ! Et un Cameroun francophone ! Ceux amis ! Il faut aujourd'hui se départir d'une certaine histoire ! Celle de la mode ou les idiots qui ont fait tant de mal à ce nationalisme que Ernest Romain définissait comme le plébiscite de tous les jours ! Quand tu te lèves depuis, tu dis « Oh, je suis ivoirien ! » Le plébiscite de tous les jours ! Quand tu te lèves, tu dis « Oh, je suis Camerounais ! » Aïdjo a tué cela ! Parce qu'Aïdjo a fait frisiller Ernest Wendier ! Ces amis, nous devons prendre conscience dans cet état de fait ! Aujourd'hui, ce même nationalisme qui a fait qu'en lieu un peu de référence, on pouvait se prévenir dans la soirée d'un centre avec un t-shirt orange blanc d'air ! Ce nationalisme a été aujourd'hui emprisonné à la CPI ! Et nous devons prendre conscience de cela ! Peuple africain ! Peuple africain, rappelez-vous ! Peuple africain, rappelez-vous ! Mais en le disant ! En le disant ! Et je veux préciser ma pensée ! Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une... d'une zérophobie qui ne dit pas son nom ! Parce que je terminerai mon propos par cette situation d'un contemporain qui dit, et je cite, « Je suis concitoyen des hommes qui pensent la liberté, c'est mon pays ! » Quand nous voyons dans le bâtiment officiel français, liberté, égalité, fraternité, nous revendiquons et nous avons le droit, et nous faisons bien de le faire, d'exiger liberté, égalité, fraternité, pour nous, éloignons, congolons, combattants, guinéens, valéens, tout le monde, toute l'humanité ! C'est cela que nous demandons, je dis les merci, mon métier de Théry ! turnier de Théry ! On aime les hommes qui s'enchaient, et on aime les hommes qui s'enchaient ! Allez, on veut, on veut, on veut, se doit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada commissaire comment il il le Sous-titrage ST' 501 C'est comme un coma 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501